Notre équipement sont les outils qui nous permettent de poursuivre nos passions dans des endroits sauvages, loin du confort de nos maisons. Un équipement technique est un investissement qui peut être endommagé prématurément en étant exposé à des températures extrêmes, à des UV, à de l'eau et bien sûr à de la saleté. La moisissure peut résulter en une exfoliation du revêtement arrière du matériel. Un entretien approfondi comprend un nettoyage régulier et une réapplication périodique du produit Nikwax correct. La saleté accumulée est dangereuse pour l'équipement à différents niveaux. D'abord, la saleté accumulée attire et retient l'eau. Ensuite, la saleté accumulée attire les bactéries qui prolifèrent dans des environnements humides. Finalement, les particules de saleté abîment les fibres matérielles. Un nettoyage et une imperméabilisation réguliers rallongent la longévité de l'équipement technique. Le nettoyage enlève les particules corrosives de saleté et enlève le sel de la transpiration. Choisir le produit Nikwax pour l'entretien de l'équipement est facile. Pour le nettoyage des tentes, tarpola et sacs de couchage synthétiques, utilisez Nikwax Tech Wash. Pour le nettoyage de sacs de couchage tout en duvet, utilisez Nikwax Down Wash. Souvenez-vous, verre super ! Pour l'imperméabilisation, Nikwax fournit des formules brevetées pour tout type d'équipement technique. Cherchez la capsule violette. Violet pour traiter. Spray-on UV Proof protégera d'un endommagement UV tout équipement exposé aux éléments. Utilisez Tente et Gear Proof pour un équipement qui sera modérément exposé. Les sacs de couchage synthétiques peuvent être traités avec Spray-on TX Direct ou Polar Proof Washing. Nikwax Down Proof traitera les sacs de couchage et équipement tout en duvet et plume. Le nettoyage est la première étape dans l'entretien. Les solutions nettoyantes Nikwax contiennent de 12 agents nettoyants sans détergent qui conviennent à tout type d'équipement qui enlèvent la saleté et les résidus de détergent qui attirent l'eau. Lavez avec Nikwax Tech Wash lorsque l'équipement n'est plus imperméabilisé ou devient sale. Les tentes et les sacs à dos devraient être nettoyés à la main. Les sacs de couchage peuvent être lavés à la main ou lavés en cycle régulier dans une large machine à laver à chargement frontal. Lavez l'équipement en frottant la saleté encrassée ou les tâches s'alignent avec une brosse à poils doux. Nikwax offre de meilleurs résultats lorsque appliqué sur des articles mouillés. L'imperméabilisation est l'étape suivante requise pour un entretien correct. Étant donné que Nikwax est le plus efficace sur un équipement mouillé, il est rapide et simple de traiter juste après l'étape du nettoyage. Les produits Nikwax utilisent l'eau pour livrer des élastomères déperlants élastiques qui se lient aux fibres de tissu tout en maintenant la respirabilité. Les traitements Nikwax sont à queue et spécifiquement conçus pour l'équipement technique. La démonstration suivante montre comment appliquer un imperméabilisant vaporisateur. Nikwax UVproof vous livre non seulement des élastomères élastiques pour le traitement déperlants durables disponibles, mais également des inhibiteurs UV pour protéger des effets néfastes des UV. Mettre l'article à place sur une surface protégée, comme un sac de poubelle propre, vous aidera avec le nettoyage. Tenez la bouteille à 15 cm du vêtement. Vaporisez uniformément sur l'extérieur de l'article. Assurez-vous que toutes les surfaces sont vaporisées. Faites bien attention aux points cousus. La quantité dépend. Consultez le tableau sur l'étiquette pour les autres détails. Accrochez votre article pendant 2 ou 3 minutes et enlevez tout excès avec un chiffon humide. Séchez à l'air libre. Les produits Nikwax ne requièrent aucune activation par chauffement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agitez bien la bouteille afin d'assurer une répartition continue spécifiquement conçue pour l'équipement technique. La démonstration suivante montre comment appliquer un imperméabilisant vaporisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada